RfM matin 7h41, Sounougane Moussa Sow, salam alaikum M'alekoum salam Babakar, je vais vous dire que vous entendez, que vous entendez, que vous entendez également Je vous dis, Moussa Sow a dit que c'est un coger de banque à l'APR de la première partie de la partie Makisal Je vous disais que Moussa, vous avez parlé de 4 à 18h40, je vous disais que vous aimez l'Aïb-Bilame, qui vous dé позволise votre famille Et moi, je vous conseille de vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous êtes habillé, que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Oui, je vous ai dit, je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous êtes habillé ces régions d'abord le président de la république nous avons pu se mettre en place qui s'est vendue nous avons pu y travailler parce qu'il oike triste il faut s'en gef ese donc je vais le chercher pour les Sénégalais et le faire parce qu'il n'y a pas à me faire ceci a été fait il faut s'en Armenian il faut s'en refier pour s'en refier C'est ce que j'ai fait pour faire les Sénégalais, il ne faut pas polluer l'atmosphère. Ce que j'ai fait pour polluer l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas polluer l'atmosphère. Babakar, j'ai dit que si on a voté le président de la République, on a voté le président de la République. Si on a voté le Sénégalais, je pense qu'on a voté le troisième mandat. Parce que le président de la République a voté le Sénégalais pour répondre à leurs aspirations. Est-ce qu'on peut dire que le président de la République a voté le Sénégalais ? Je pense qu'un président de la République a voté le Sénégalais. Si on a voté le Sénégalais, je pense qu'on a voté le Sénégalais. Je pense qu'on a voté le Sénégalais. C'est quoi? Le président de la République a voté le Sénégalais. Je n'ai pas voté le Sénégalais. Je n'ai pas voté le Sénégalais. C'est quoi ? Qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas voté le Sénégalais qui a voté le Sénégalais qui a voté le Sénégalais. Je pense qu'on a voté le Sénégalais. Je ne sais pas ce que je pense. Je pense qu'il a fait tout ce que tu sais. Il ne faut pas s'éloigner l'atmosphère. Je pense qu'il est en train de faire le travail. Donc, je ne vais pas le faire. Est-ce que vous savez que les gens ont voté le Sénégalais et qu'ils veulent faire le mandat? Vous savez comment? Le président de la République, M. Makisal, tous le connaissent dans le droit. Ils le connaissent également dans le monde. Ils le connaissent également dans le monde et dans le monde. Donc, si on le connaissait, pour qu'il a voté le Sénégalais, il leur a proposé ce que vous connaissez. Il a proposé de la votée. Je pense qu'il devrait le laisser. Il devrait le laisser. Il devrait les laisser. Quelle est votre travail? Les gens ont voté le Sénégalais. Ce qui s'est passé, tout le monde sait. Il est là. Il est tout le monde le sait. Parce que le président de la République, vous avez vu un commentaire qu'il ne se parle pas de l'équité territoriale, qu'il ne se parle pas de l'équité sociale. Mais il a répondu que tout le monde sait qu'il est sérieux. Il a vu le président de la République, M. Makisal. Ce sont des commentaires d'opposants. C'est ce qu'on ne peut pas le faire. Effectivement, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire leur travail. Qu'est-ce qu'on a concrètes pour le travail? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ce qu'on a fait dans le monde rural. C'est ce qu'on a fait dans le monde rural. La jeunesse, le monde rural et les femmes. Ce qu'on a fait dans le monde rural, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans le monde rural. De 1960 à 2012, personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Mais depuis la campagne, ils ont fait des points de collecte. Ils ont fait des points de collecte. Ils ont fait 300-250. Ils ont fait 200 destines. Ils ont fait ce qu'on a fait. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Nous sommes encore beaucoup plus à l'aise. Parce que ce qu'on a vu est des bons MPA. Ce qu'on a vu est des Njoublancs. Ce qu'on a vu est des baïcats qui ont faits. Ce qu'on a vu est un bon MPA ou P. C'est ce qu'on a fait pour les bâtiments, qui n'ont pas le pas pour les pays. Ils ont pris le temps de leur soutien. Ce qu'on a vu pour qu'elle soit très bonne. Ce qu'on a dit, c'est que le bon des baïcats qui ont faits. Ce qu'on a vu des baïcats qui ont faits, ils ont fait désespérer. Parce que tout simplement, nous n'avons pas confiance en l'État. le président de la république quand il s'est venu effectivement il s'est venu à la population il s'est venu à la population il s'est venu à l'espoir il s'est venu à l'espoir il s'est venu à l'espoir pour que véritablement il s'est venu à répondre à leurs aspirations parce que bon impé nous sommes en Sénégal avant 2012 il s'est venu à la grève chaque jour il s'est venu à la conférence il s'est venu à la presse il s'est venu à la grève quand il s'est venu à la conférence les syndicats tu sais il s'est venu à la grève tu as raison tu as raison question ou contribution on est venu Je vous ai dit que le président de la république n'a pas été fait Il y a eu des gens qui ne le rapprochent absolument rien Au niveau de l'université Les réformes que j'ai eu Je pense qu'il n'y avait pas de courage Il n'y avait pas de vision Il n'y avait pas d'ambition pour notre pays Je pense qu'il n'y avait pas de réformes Aujourd'hui, si vous êtes à l'université Vous semblez être dans une université C'est des universités européennes Nous sommes des jeunes qui rêvent de l'université Mais c'est une bonne idée de l'université Cheikh Je suis un spécialiste d'éducation Et puis les étudiants ont une orientation sur les problèmes Ils ont une orientation sur les problèmes Parce qu'il y a des tantes qui ont une université Et ils ont une orientation sur les problèmes Et ils ont une orientation sur les problèmes Donc les réformes, il y a beaucoup de réformes C'est-à-dire les sciences et les technologies Ce sont des paradigmes dans le système éducatif Il faut changer des paradigmes dans l'enseignement supérieur au Sénégal Parce qu'il n'y a pas d'un instant Le président de la République est venu C'est qu'il y a des enseignements Ce sont les mêmes et les marchés de l'emploi Il y a des réformes Il y a beaucoup d'orienter les enseignements vers les STEM C'est-à-dire les sciences et les technologies Effectivement, il y a beaucoup d'orienter les étudiants Dans leur côté Pour qu'ils puissent sortir Et qu'ils puissent directement aller sur le marché de l'emploi Et qu'ils puissent travailler Parce que le monde est en train de travailler Il y a beaucoup d'orienter les infrastructures Et qu'ils puissent travailler sur l'université Et qu'ils puissent travailler sur l'université Et qu'ils puissent travailler sur l'enseignement Donc, si on est en train de travailler sur l'enseignement On peut aller sur l'infrastructure Ce que le président de la République a fait Et qu'ils puissent voir Vous le voyez Et qu'ils puissent voir Quand je l'université chez Anto Diop Il y a deux de ces choses J'étais là-bas tout récemment Et qu'il n'y a pas d'université Mais dans ce pays Les présidents de la République De l'infrastructure De 1960 jusqu'à 2012 Je n'ai pas d'un président de la République Il ne l'a pas fait ici au Sénégal Sur tous les plans Enseignement supérieur Mais vous avez des pavillons Qui menaçaient les étudiants de ruines Aujourd'hui, on a des pavillons Tout le monde a raté Comme il le faut Avec les dernières commodités Mais il y a des pavillons Et les établissements Publics privés Et les établissements Et les condoms Chaque fois les problèmes Il y a des problèmes Et ça, il y a des pavillons Tu sais que ce qui est arrivé Il a fait que Les étudiants Ils ont été orientés Ils n'étaient pas obligés Et ils n'étaient pas obligés Parce que l'enseignement supérieur Aujourd'hui dans le monde Il y a des pavillons Et les étudiants Et les étudiants Ils n'étaient pas obligés Ils n'étaient pas obligés Ils n'étaient pas obligés Ils n'étaient pas obligés Parce qu'ils n'étaient pas obligés Ils ne sont pas obligés Car ils ne se sont pas obligés Ils n'étaient pas obligés Ils ont été appelés Et comme ils l'aident Et ils ne sont pas obligés Il ne serait pas obligés Au bout de deux ans, au bout de trois ans, maintenant, l'université publique peut absorber tous les étudiants, tous les nouveaux bacheliers. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, les étudiants peuvent être orientés dans le privé. C'est-à-dire que c'est juste pour faire une infrastructure dans les universités publiques, l'enseignement a changé. À partir de ce moment, je pense que les étudiants, les nouveaux bacheliers, ils peuvent les absorber au niveau des universités publiques. Ce qui m'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec la démocratie, parce qu'il n'y a pas d'accord avec les manifestants. Il n'y a pas d'accord avec Marissa, il n'y a pas d'accord avec nous, il n'y a pas d'accord avec nous. Il n'y a pas d'accord avec les présidentielles, il n'y a pas d'accord avec les États-Unis. Il n'y a pas d'accord avec Marissa. Il n'y a pas d'accord avec Marissa. Il n'y a pas d'accord avec Marissa. Il n'y a pas d'accord avec Marissa? Marissa, je pense que personne ne s'en est. Il n'y a pas d'accord avec Marissa. Si vous regardez, Marissa, je me suis dit que j'ai dit que je ne l'ai pas d'accord avec Marissa. Pourquoi ça ne m'a dit pas? Les gens qui disent que le monde va aller dans le pays. Mais si vous le savez, on pouvait aller dans la ville. Il n'y a pas d'accord avec Marissa? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense que c'est bon pour les gens qui ont fait la réponse à tous les gens. Parce que les gens qui ont fait la réponse à la république. Les gens qui ont fait la réponse à la république a des chartes. Vous ne pouvez pas arranger ce que vous dites. Ce que vous dites. Ce que vous dites. Ce que vous dites. Quand vous êtes en opposition. Que vous avez changé. Ce film qui a fait. Il n'y a pas de la réponse. Je suis venu. Je suis venu à la guerre de la rouge. Mais tout le monde le demande. Parce qu'effectivement, les républiques sont en place. Lui, il se considère comme un révolutionnaire. Mais c'est un petit révolutionnaire. Aux esprits véritablement étroits. Mais vous parlez de révolutionnaire. Les appels qui ne peuvent pas vous dire. Ils ne peuvent pas vous dire. Parce que ici. Lorsque vous êtes en place. La place. La place. Les appels. Les appels. Les appels. Thérèse. Les appels. Les appels. Les appels. Les appels. Les appels. Les appels. Il a fait que là. Lorsque vous dites. Pas de l'instant. Les appels. Les appels. Au moment là. Quelqu'un fait. Le part. Le part. Le part. Il ne faut pas dire. Si il y a quelque chose de sérieux, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce que je disais, le président de la république, qui a été re-élu, ça n'a rien à voir avec la communication parce que le monde a été très bien. Il faut le dire. Il faut être là. Il faut aller dans ce paradigme. Aujourd'hui, on parle peu et bien. Tout ce qu'on parle, il y a des gens. Il y a des gens qui sont en Sénégalais. Nous sommes dans la Ligue. C'est ce qui est le plus important. Il faut répéter ce que les gens faisaient auparavant. Ce qui est ce que je disais, c'est que les gens ont dit que les gens ont faits. Ils ont faits à manifester. Mais c'est ce qui est le plus important. On a vu que les gens ont faits à l'école. En 2017, ils ont faits à l'école. Ils ont faits à manifester. 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 Est-ce que vous avez les gens qui ont faits à l'école ? Vous avez dit, j'étais là-bas, au niveau du palais. J'étais présent. J'étais témoin. Mais ils ont faits à l'école. Ce que nous sommes en République. Ils ont faits à l'école. 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 On a faits à l'école. Mais ça fait desacraliser nos institutions. Ça n'a rien vu. Et ça, il y a une sorte en Russie. Ce sont des proportions inquiétantes. C'est justement inquiétant. Maintenant, ce que vous savez, c'est que le président de la république n'est pas là pour les sénégalais, les collectivités locales et les collectivités locales. Parce que quand il est arrivé, il a fait une équité territoriale. Équité territoriale, c'est l'actoire de la décentralisation. Mme, vous allez mettre à l'aise de Dakar, où est-ce que vous avez ? L'actoire de la décentralisation, c'est encore une fois, pour donner respect aux collectivités locales. Où est-ce que vous avez ? Le président de la république n'est pas là pour les sénégalais. D'ailleurs, c'est également les sénégalais. Je vous remercie à Moussa. Je vous remercie à Moussa. Je vous remercie à Moussa. Je vous remercie à Moussa.